Salut! Salut, ça va? Tain Deschamps? Bien. Ok, on voulait savoir quelles chansons vous allez interpréter ce soir? Ah ben là, faut que tu viennes au show pour voir ça. Pas pour dire ça à tout le monde. Ok, c'est cool. Non, mais on peut vous donner une couple de cues. En fait, dans le show, on va se lancer la balle, avec ses chansons, mes chansons. On a des tunes, évidemment, des classiques du rock québécois, donc on a aussi des trucs spéciaux avec Nanette Workman, ce soir, qui va être avec nous autres. Avec mon band, on a monté des tunes pour Nanette. Il va y avoir un duo qu'on n'a pas entendu souvent, Breen et Nanette ensemble. Les années Woodstock, une chanson qu'elle avait interprétée à l'époque avec son frère. C'est Breen, son frère de scène, qui va être là pour la chanter. Et à la fin, c'est toujours un gros party. On vous fait... On peut dire qu'on vous fait promenade sur Mars en rappel. Oui, mes amis. Quel est votre dernier album? Dernier album? Oui. C'est un album que j'ai fait avec Ricky Pocket, le guitariste qui nous accompagne le plus souvent possible, parce qu'il est bien occupé. Mais Ricky, c'est mon ami, c'est mon guitariste depuis huit ans déjà. Puis on a vingt ans de différence d'âge. Il est plus jeune que moi. Puis ensemble, on trouve une bonne façon de rendre notre musique, disons, multigénérationnelle à cause de son groupe de la musique. Puis on a fait des tunes acoustiques. Le dernier album, donc, qui s'appelle Soul Shine. C'est dix chansons, dix reprises que j'ai faites, en version acoustique, des trucs que j'ai toujours entendus tout au long de ma vie, différentes époques de ma vie. Puis j'avais le goût de chanter ça au monde. Puis la façon qu'on a fait, c'est dans le studio, en version acoustique, des slide guitars, des domos. Fait que, c'est ben rooty, comme on dirait en bon français, de la Saint-Jean-Baptiste. Fait que ça, c'est votre dernier album qui est sorti? Oui, en 2017. Ça va être quoi, votre prochain spectacle ou événement prochainement? Prochainement? Prochain événement, c'est Assoir, la Saint-Jean-Baptiste à Geniette. Demain, on est à La Plaine. Ah, demain à La Plaine. Le premier quart à La Plaine, qui est maintenant appelé Terrebonne. Mais c'est La Plaine. Et puis ensuite, on va être le 30 à Fort-Coulonge, le 7 à l'Épiphanie. On lâche pas. À chaque année, on se demande si ça va encore être là, au rendez-vous, les spectacles, les festivals. Puis à chaque année, on est content, on a des beaux étés, on a des shows à toutes les semaines. À visiter nos sites internet, martinleschamps.com, puis quand je fais des shows avec Brie Leboeuf, Leboeuf, euh, brielebeuf.com! En tout cas, on va passer une belle soirée, ça va être un super beau party. Ben oui! Excellent! Euh... De quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière? Ah ben, je te dirais que c'est de... Ce que je suis le plus fier de ma carrière, c'est vraiment de continuer de le faire. Il y en a qui lâchent, même avec beaucoup de volonté, il y a des affaires qui font que ça n'arrive plus. Moi, je travaille fort pour que ça arrive tout le temps, puis que... Écoute, j'ai mes amis musiciens qui comptent sur moi pour que ça n'allonge jamais. On s'amuse en disant qu'on fait la tournée éternelle. À chaque année, on a un paquet de shows, puis... Moi, vivre sans être sur une scène de temps en temps, ça serait pas... C'est pas comme ça que j'entends. Moi, il faut qu'il y ait de l'action dans ma vie. Sur notre scène, c'est là que je le retrouve le plus. Fait que... Les shows, il faut pas que ça arrête. C'est ça que je suis le plus fier, d'entraîner mon band que j'aime, puis mes amis, mon équipe, à toujours être là au rendez-vous, puis à toujours faire avec un spectacle, c'est une célébration, tu sais. Puis ça, ben, je suis fier, parce qu'à chaque fois, ça arrive, c'est cool. Bien sûr! T'es... T'es persévérant, puis tu fais travailler tout le monde. Ben, c'est ça. Vas-y! Quand t'es passionné, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. On... obviously... Ta secondaire, d'ailleurs men Floassume de Croix, mes amis, dans nos doigts, qui sont là. As-tu déjà joué du blues? Tu joues du blues? Du blues? Ben oui! Quand tu joues du Rap, tu joues du blues. Ultras-y! Quand tu joues du country, tu joues du jazz. Ha! Y'a un de nos membres, qui s'appelle François Gaumont... Il dit qu'il aimerait poser la question suivante. Pourquoi une bonne tourne de blues y est-elle souvent nous émouvoir? C'est-à-dire, il me semble que l'émotion passe mieux par le blues. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il a raison. Je suis d'accord. Le blues, ça a été inventé dans des moments de tristesse, dans des moments d'amertume, des moments difficiles. C'est comme si les gens s'exprimaient par des chants, et des accords de guitare qui sont devenus le blues. Évidemment, on catégorise un peu tout aujourd'hui. Mais dans le fond, le blues, ce n'est pas juste les trois accords et les paroles qu'on entend souvent. Le blues, c'est un état d'ample. Quand tu es dans cet état d'ample-là et que tu joues de la musique, à mon avis, tu joues du blues. Mais effectivement, que les bons classiques blues qu'on connaît viennent toujours faire vibrer une corde sensible chez moi et chez bien du monde que je connais. J'aurais peut-être une dernière question, mais c'est une question un peu drôle. C'est pour le fun. As-tu déjà fait du karaoké? Oui! Oui, j'ai fait ça pour m'amuser. As-tu un bon souvenir? Mettons, c'est quelle toune que tu choisirais? Quand je fais du karaoké, ça va être plaisir coupable. C'est Celebration, The Cool and the Gang. Ça, c'est quelque chose. Ça, on s'entraîne. Ça, on s'entraîne. Ça, on s'entraîne. Non, non, je m'assume. Mais c'est vraiment une toune que je sais qui n'est pas dans mon univers partout, mais je sais que ça met le party dans la place. Ça fait que c'est comme les gens, peu importe les générations, cette toune-là, ils se lèvent et ils dansent, je le sais. Ça fait que moi, c'est mon petit truc qui partient de party. Après ça, on chante d'autres tours plus rock, du Bob Seagirl, du Time Rock and Roll, des affaires, des classiques rock. Mais pour starter, Cool and the Gang. Salut Pop Rock! Salut, ciao, merci! Salut la gang de Pop Rock! À la prochaine! Ah oui, comme dirait, ciao! Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.